Shalom à tous. Je vois des vidéos d'une dame qui dans cette histoire de Balthazar se permet de citer le nom de la coach Amonchik. Et je vois plusieurs qui sont en train de faire des panels pour dire, oh il faudrait que la coach Amonchik porte plainte. En fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Quand un chien aboie et veut affronter un lion, si le lion descend pour affronter le chien, le chien a déjà gagné. Parce que même s'il meurt, l'histoire retiendra qu'il a eu affronter un lion. Le lion, malgré sa victoire, on dira, tu n'as pas eu honte de descendre dans l'arène pour combattre un chien. C'est la raison pour laquelle il y a un dicton très important qui dit, les chiens aboient et la caravane passe. La coach Amonchik ira porter plainte, elle va alors ouvrir des débats parce que les mêmes diront, mais si tu n'as rien à te reprocher, tu portes plainte pour quoi ? C'est parce qu'elle veut faire telle, la femme-là, qu'elle porte plainte. La coach Amonchik a fini de répondre. Elle dit qu'elle donne 5 millions de francs CFA à quelqu'un qui peut prendre le sein de présenter une vidéo où elle est avec M. Balthazar en train de faire, alléluia, amen. Mais comme il y a des personnes qui sont jaloux et aigües du succès de la coach Amonchik, qui est la personnalité la plus suivie au monde, je dis au monde, il n'y a aucune personne au monde, francophone ou anglophone, qui fait des lives. Même Beyoncé n'a pas plus de visibilité que coach Amonchik. On sait tous que certaines grandes stars américaines lancent des lives, souvent c'est 6 000, 7 000, 10 000 personnes qui les suivent. Mais la coach Amonchik, elle est la seule depuis plus de 7 ans, qui peut rassembler 22 000 personnes sur son live, de façon régulière, de façon quotidienne. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle lance un live, minimum, minimum, on est autour de 15 000, vous demandez à une reine de descendre de son tourne pour venir répondre à une sépillée. C'est que vous êtes méchant. La haine que vous avez contre la coach Amonchik, de constater que, qu'est-ce qu'elle fait d'où c'est extraordinaire, pour être là où elle est, vous ne pouvez pas comprendre parce qu'on appelle ça Dieu donner. Quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, vous allez bouffer, vous ne pouvez pas arracher ça. Maintenant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu as ton con, elle a son con, mais c'est toi qui as mal du con de ta camarade. Je n'arrive pas encore à comprendre. Vous voyez, il faudrait qu'arriver à un moment donné dans la vie, on apprenne à devenir intelligent. Nous là, on nous a accusé de meurtre, d'un sexe, de tout. Ça n'empêche pas des premiers ministres de nous recevoir. Ça n'empêche pas des chefs d'État de composer avec nous. Quand je vois des Wubis qui n'assument pas leur Wubia, ou des Lélé, qui sont déterminés à pouvoir parler souvent de nous, ou de moi, moi je suis trop content. Parce que je sais qu'ils sont dans les règlements de compte d'Abal et Wubis. Si on a compris, la coach Amonchik, là. Ce que cette dame est en train de vouloir faire, c'est vous qui lui donnez de l'importance. Et comme le chômage et la pauvreté sont deux éléments qui vous fatiguent, vous êtes obligés de faire des panels, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Dans le but d'en parler. Pensant que la coach Amonchik tombera dans votre piège et se permettra d'aller porter. Elle ne portera jamais plainte. Parce que quand tu portes plainte, tu fais d'un dossier une série télévisée. Parce que tous les jours, les gens seront sur ton dos. La meilleure réponse qu'on peut donner à un imbécile, c'est le silence. Je vais demander à tout le monde de me dire dans les commentaires ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce TikTok est mon nouveau TikTok. C'est mon TikTok principal actuellement. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, veuillez vous abonner. On doit retrouver les 2 millions d'abonnés que nous avons perdus sur le premier compte TikTok. Et je sais que vous pouvez le faire. Parce que vous aimez le général et vous aimez la vérité. Cette dame qui est en train de parler, si moi-même je veux m'occuper d'elle, c'est un détontoire mouvement. Vous avez constaté que la plupart des grosses quêtes des réseaux sociaux ne s'occupent pas. Parce que nous connaissons les aboyements des chiens. Et quand une chienne est en train d'aboyer, c'est parce qu'elle est tout profanée. Il n'y a pas un bon homme qui lape ça. Donc on la laisse souffrir de son gourmet. Le matin où elle va se réveiller, où elle pensera que tout est fini, c'est là que les Congolais disent, justice dédiée, Yana. Bob Lee est mort. Affaire à suivre.